Notre troisième conférencière maintenant est Julie Nowak, qui est une éducatrice, activiste, écrivaine et consultante polyhandicapée basée près de Toronto. Son travail se concentre sur l'intersection entre la justice pour les personnes handicapées, la connexion avec la nature, la libération du corps et la justice alimentaire. Elle nous parvient par voie préenregistrée. Bonjour Julie. Bienvenue à cette présentation sur l'accessibilité des parcs virtuels préenregistrées pour la conférence sur l'accessibilité des parcs. Je vais maintenant partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir ma présentation. Cette diapositive s'intitule l'accessibilité virtuelle des parcs avec Julie Nowak, c'est moi. J'utilise le pronom L et je suis la fondatrice de l'organisme saisonnier et la diapo est un texte jaune-pâle sur un fond noir avec une fine ligne horizontale verte au centre. Une description de moi-même, je suis une personne blanche avec des chevets bruncaux, je porte un t-shirt noir et je suis devant un dortoir blanc d'un côté et un mur bleu de l'autre. Cette prochaine diapo, qui est nommée donc déclaration d'accès, c'est du texte noir sur un fond pâle jaune et à droite, c'est l'inverse du texte jaune-pâle sur un fond noir avec une petite ligne horizontale verte sur le texte et après quoi, toutes les diapos ont le même schéma de couleurs. Donc, quelques points sur l'accès dont je vais vous parler pour participer à cette session. Le premier, est-ce qu'il y a des sous-titres disponibles que vous participez en direct ou que vous regardez l'enregistrement. Je vais essayer d'inclure des descriptions orales du contenu visuel. Cela inclut donc la description visuelle des diapositives. Je vais essayer d'utiliser une communication verbale claire, de définir les termes compliqués, ne pas parler trop vite, bien sûr. Vous pouvez regarder à nouveau plus tard si vous manquez quoi que ce soit. Je vais également créer un document qui sera partagé avec vous, qui inclut donc des liens et des ressources et un accès à ces diapos. Il y aura aussi un hyperlien au sein des diapos. Lorsque vous voyez donc un mot souligné, il y a un hyperlien et tous ces hyperliens sont également inclus dans le document qui accompagnera les diapos. Donc, à droite, un bref aperçu de cette courte présentation. L'ordre du jour, donc, est indiqué. D'abord, il y a une introduction qui inclut la déclaration d'accès, ensuite, donc, la reconnaissance de la terre et puis je vais brièvement parler de deux cadres importants pour parler de la connexion virtuelle à la nature. Je vais ensuite donner des exemples d'accessibilité virtuelle, donc un parc, et je conclurai par une conclusion et partagerai mes informations de contact. Alors, je m'appelle Julie Noa, mes pronoms, elle, y'elle, et je suis polyhandicapée, je reste témoins raison de maladies chroniques. Alors, pour moi, accès à la nature virtuellement, c'est très important. Je suis militante, éducatrice, je suis consultante, je suis fondatrice d'un projet appelé Le corps saisonnier, et il s'agit donc de se concentrer sur l'intersection du handicap de la justice de la nature, de la libération du corps. La prochaine diapositive dit que les parcs sont des terres autochtones volées, une reconnaissance de la terre et un appel à l'action. Je veux inclure ceci parce que lorsque nous parlons de qui a accès aux parcs, souvent, ce ne sont pas les peuples autochtones dont la terre a été volée pour créer des parcs. Donc, je vais parler de l'accessibilité des parcs qui doit inclure la décolonisation, c'est-à-dire rendre la terre aux peuples autochtones. En ce qui concerne moi, d'où je viens, j'habite près de Toronto, donc c'est la terre des Anishinabés, Wanda, les Mississaugas du Crédit, et je vous invite tous dans nos efforts donc de réconciliation et d'accessibilité aux parcs d'en apprendre plus sur les peuples autochtones. vous pouvez aller sur le site nativeland.ca et j'ai inclus quelques ressources dans les documents donc qui accompagneront ces diapos. Alors, la nature virtuelle, c'est un cadre important ici, ce sera rapide, mon aperçu. Je vais vous donner quelques petites informations cependant sur les cadres dont je parle et sur l'accessibilité virtuelle. Donc, à droite, il y a la justice. La question de la justice pour les personnes handicapées, c'est différent que les droits. La justice se met l'accent sur l'intersectionnalité. C'est une vie qui ne faut pas seulement se concentrer sur le handicap, mais aussi la façon dont le handicap est lié à d'autres identités. Et c'est pourquoi le mouvement pour la justice des handicapés centre les personnes handicapées et les personnes de couleur, les personnes autochtones, noires et personnes handicapées ainsi que queers. Donc, c'est une question de politique anticapitaliste claire. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de donner des droits aux gens dans le cadre des systèmes, mais de changer complètement les systèmes. Ma prochaine définition définie l'accessibilité est un peu différente de la plupart. Il s'agit de fournir de manière créative une variété d'options de participation et de considérer chaque option comme une participation en part entière et de leur accorder une valeur égale. Je pense que cette dernière partie est souvent écartée. C'est pourquoi vous voulez vous en parler. Quand on parle de nature d'accessibilité, je pense que beaucoup de gens pensent accéder à une partie à distance ou virtuellement que ce soit de la nature, mais il s'agit de valoriser cela entièrement comme une connexion à la nature. Alors, à droite, j'ai cinq catégories. Je vais les passer en revue une par une avec des exemples. À gauche, j'ai une note ici pour signaler que, bien que ce soit de beaux exemples d'accessibilité de parcs ou d'accessibilité virtuelle, il leur manque des options d'accès numérique clé, des descriptions d'images, de l'audio, de la narration, des transcriptions, etc. Alors, lorsque l'on pense à l'accessibilité virtuelle, je vous encourage à inclure ces éléments. Donc, d'abord, les randonnées virtuelles, ensuite, le vidéo-audio immersif, ensuite, donc, de l'information en direct, ensuite, des ateliers guidés en ligne et ensuite, des balados et des documentaires. Alors, passons à travers tout cela un à la fois. D'abord, parlons des randonnées virtuelles et là, j'ai deux exemples ici. Alors, les randonnées virtuelles offertes par Google, il y a des caméras qui fonctionnent comme les caméras qui regardent la rue et les villes, mais c'est fait avec, donc, une caméra spéciale qui accompagne des randonneurs et la conservation de la nature du Canada a utilisé le même système et pour faire des vidéos de randonnées également. Alors, maintenant, je vais vous montrer ces sites Web. Ça, c'est celui de Google Maps avec quelques tuiles qui montrent les différentes randonnées disponibles. Donc, ici, par exemple, nous avons le Mont-Blanc en France. Donc, si je clique dessus, ça fait apparaître une page qui dit Mont-Blanc. Ça montre quelqu'un qui fait une randonnée sur une face de glace et je peux cliquer sur Explorer et ça montre une carte avec des points dessus. Bon, si je clique sur un point, ça dit Explorer cet endroit et bon, toutes les cartes ne sont pas aussi détaillées, mais en voici une, la face sud du point de la Chanel. C'est une randonnée virtuelle unique assez spéciale où l'on voit en fait l'escalade sur la paroi et on peut voir quelqu'un le faire et on peut donc être avec cette personne sur le côté du rocher. La caméra se déplace et on regarde par là, c'est une belle région enneigée, montagneuse et puis on peut bouger comme dans Street View, on peut bouger le long de la paroi. C'est vraiment de belles vues, de panoramas extraordinaires et sur ce site Web de Conservation de la Nostar Canada, je le fais défiler vers le bas, vous pouvez voir des différentes parcs qui ont des randonnées virtuelles peut-être un peu moins extrêmes que l'escalade et la montagne mais toujours très belle. Ensuite, prochaine diapo, j'ai des exemples de vidéos immersives audio, j'ai des points ici sur les vidéos YouTube et les podcasts. Si vous regardez sur YouTube et que vous cherchez des termes comme sentier de la nature, sain, son de la nature, vous trouvez beaucoup d'options. Un exemple, j'ai cherché ici sur la page recherche de Google et ça arrive à YouTube et on voit donc des randonnées virtuelles et je vois une vidéo d'une chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle 4K relaxation channel et qui a des randonnées en plein air filmées de très haute qualité qui sont de meilleure qualité que celle de Google que je vous montrais plus tôt et si je fais défiler vers le bas, il y a plus de vidéos de cette chaîne mais il y a aussi d'autres clips d'autres belles randonnées virtuelles. Et pour les balados, il y a beaucoup de balados qui présentent des sons enregistrés dans la nature, pas de voix, des sons de la nature. Il y en a un que j'aime qui s'appelle Happy Sounds et Nature Sounds podcast par Zabedia Rice et je vois donc des jolis titres comme le tonnerre et la pluie dans un été australien, le temps de rêve dans le désert en son, les sept piscines sacrées et donc la gorge et maoï. Je ne suis pas sûre de prononcer l'endroit correctement mais des sons magnifiques. La prochaine diapo, c'est un exemple de flux en direct. Ça peut être des flux vidéo ou audio. Il y en a un à droite via une organisation qui s'appelle Rainforest Connections qui a une application gratuite pour téléphone. Vous pouvez faire du streaming en direct de l'audio en direct de la forêt autour du monde. C'est leur site web. Ils mettent l'accent sur la déforestation illégale et les animaux qui s'approchent, le braconnage et la surveillance acoustique. Ils font cela partout dans le monde et rendent ça disponible au public, ce qui est vraiment formidable. Ici, si vous regardez sur YouTube, vous trouverez Live Nest Feet, vous trouverez des caméras en direct d'oiseaux. Par exemple, ici, un aigle, ensuite, donc, d'autres oiseaux qui sont là. Puis, il y a, dans cet exemple, des guides qui sont certifiés par l'association pour la thérapie de la nature de la forêt, Nature Walk. C'est un genre de vidéo de site plus éducatif. Alors, ces balades, ces randonnées dans la nature thérapeutique sont faites par des guides certifiés par cette association. Je vais vous montrer leur site web ici. Si on fait défiler l'écran, on voit des profils pour des randonnées guidées à distance. Certaines randonnées sont gratuites et il y a des activités de thérapie naturelle sur Zoom. Et puis, voici un exemple de webinaire plus éducatif, un organisme qui s'appelle LIFE, c'est l'appréciation des forêts dans la région de Toronto, qui offre des présentations virtuelles des ateliers et des visites d'arbres, y compris sur YouTube. Voici leur chaîne YouTube. Vous pouvez voir, il y a des vidéos, la visite virtuelle des arbres du parc du lac Wilcox. J'ai appris beaucoup sur les arbres et comment les identifier par cette chaîne. Et la diapos 5, voici la dernière catégorie des exemples de balados et de documentaires sur la nature. C'est plus narratif. Il ne s'agit pas d'audio et de son, mais des histoires qui sont relatées. Donc, le premier point ici à droite, c'est une série documentaire qui s'appelle Your Planet. C'est sur Netflix, mais c'est aussi plus librement disponible sur YouTube. Je vais vous montrer la liste d'écoute YouTube pour la série Notre Planet, Our Planet. Vous pouvez regarder tous les épisodes là. Ils sont vraiment bien. Puis, il y a beaucoup de balados qui racontent des histoires sur la nature et des expériences. Il y en a un qui s'appelle Out There qui fait ça. Et j'ai aussi mon propre balado que je vais présenter qui met de l'avant des activités de connexion avec la nature. Ce n'est pas encore fait, mais si vous me suivez par l'information de contact que je vais vous montrer, vous pourrez me trouver. Pour conclure, je veux vous dire ici que j'espère que vous avez compris qu'il y a bien des options pour profiter de l'accessibilité virtuelle au parc et j'espère que vous allez vous joindre à moi pour prioriser cette expérience et aussi pour dire qu'il y a beaucoup de bienfaits donc de connexion virtuelle à la nature, nombreux avantages pour la santé, donc je ne veux pas que nous nous en privions. Et dernière page, mes coordonnées à Julie Novak, j'ai mes adresses Twitter et Facebook ici et mon site Web que vous verrez sur la diapo et je vais donc accueillir vos questions et votre rétroaction si vous voulez appuyer mon travail financièrement ou me suivre. Je suis une personne polyhandicapée. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aller sur Patreon et j'accepte aussi les paiements sur PayPal. toute cette information sera dans le document de ressources qui accompagnera la diapo. Merci beaucoup. Merci Julie, c'était fantastique. Nous allons afficher sur notre site Web les documents de référence de Julie d'ici un jour ou deux. Vous pourrez aller donc profiter des ressources dont elle a parlé et toute question à Julie pourra aussi être affichée sur notre site Web. donc voilà qui conclut notre heure. Nous allons reprendre à 15h, heure de l'Est. Prenez quelques temps pour faire une pause et on vous voit bientôt. de la fin. Merci. 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 Merci.